Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis ! Alors vidéo qui va être assez rapide mais assez importante quand même pour ceux qui jouent à la jambe, je vous partage un lien qui sera en description, je vous montrerai un petit peu, on va pas tout lire, ça n'a aucun intérêt. Mais vous avez sur ce poste toute l'émission, absolument toute, de la célébration Tanabata en anglais. Bon, pire, vous traduisez Google Traduction si vous ne comprenez pas, mais bon a priori c'est pas extrêmement compliqué non plus. Donc vous avez l'émission quotidienne, vous avez, alors je rappelle Tanabata, l'émission se répartie avec plusieurs thèmes, bon il y a 3 thèmes, Olimé, Ikoboshi et La Voie Laptée littéralement ici. Donc vous avez ici, premier thème, vous avez l'émission de la première partie, ensuite deuxième partie, donc ça n'essayez pas de le faire, c'est pour la deuxième partie à partir du 12-13. Donc voilà, à chaque fois, regardez bien les dates, enfin je recommençais pas à faire ça alors que la mission n'est pas là. Donc première partie, voilà, ici pareil, première partie c'est ça, deuxième partie là, et pour la dernière pareil, première partie ici, deuxième partie ici. Donc pour la deuxième partie, pour l'instant il faut patienter, faire toutes les missions, on aura un ticket, un vieux caille, etc. Vous avez aussi l'émission d'histoire infinie, avec les différentes phases à battre, l'émission, alors l'émission pour les catégories c'est Time Limit, donc la nouvelle catégorie, et Guerrier Ressuscité, 20 tours pour autre mission, voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est le truc avec les équipements je crois, ou alors c'est le story, non c'est le story, c'est le story avec le Freezer Puissance à Farmer, ok, vous avez l'émission Polunga, pour invoquer Polunga, vous avez des deux sets complets les amis, donc là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, la première mission c'est utiliser un item Tanabata pour acheter un personnage, faire l'event nananana, donc c'est le Dokkan Event dans toutes les difficultés, équiper un équipement, une skill orb, un équipement, et faire un éveil Dokkan, 77 ACT, faire un event avec un seul type de personnage, voilà, utiliser un Dende, appuyer sur la bannière qu'il y a en bas dans l'écran, vous savez, dans les bannières qui défilent, checker le détecteur, obtenir 7 key tech, faire un niveau avec tous les types j'imagine, échanger un item chez Baba, peu importe, faire un événement en moins d'une minute, ok, et utiliser un item mémoire en jeu, tout simplement, donc pas très compliqué, et puis, voilà, je sais pas si c'est quoi ces trucs là, ah oui alors ça c'est les, c'est quoi, c'est les missions week-end ça j'imagine, ouais ça ouais, donc vous avez tout ici les amis, tout est indiqué, passez par Google Traduction si jamais il y a besoin, bon, pour peut-être les plus jeunes d'entre vous, éventuellement je sais pas, peu importe, mais bon, a priori c'est pas extrêmement compliqué à comprendre, et merci à la personne qui a, voilà, à Harry, visiblement, qui a publié ça sur Reddit, parce que c'est quand même extrêmement pratique, parce que c'est pas évident, quand tout est en japonais, donc merci à lui, alors oui, concernant les vœux de Polunga, donc on a le choix entre la ressource Tanabata pour acheter des personnages, deux items, on a trois tickets, on a Daikai, orbe, viande, clé, item, enfin item en combat quoi, et médaille et compagnie, bon ça c'est du cas par cas, alors au niveau des personnages, je vais sans doute faire une vidéo dédiée, même si la liste a pas tant changé que ça finalement, mais ça c'est à vous de voir si justement il y a des persos qui vous intéressent, sinon évidemment c'est quand même très intéressant, je rappelle que ça peut être aussi bien, si vous avez un stock d'orbes suffisant, ce qui est quand même très probable, vous pouvez rainbow des persos, pour que à terme si vous voulez dropper, vous allez pouvoir les revendre contre des pièces, les tickets évidemment qui seront invocables sur Tanabata, je pense que c'est quand même intéressant de les prendre, mais après chacun ses priorités, parce que si quelqu'un a plus de vieux kai du tout, bah trois tickets, bon peu de chance d'avoir un truc contre des vieux kai, enfin bon, voilà les orbes pareil, après sur Ajap, non les orbes il n'y a pas vraiment de problème, mais quand même, donc c'est à vous de voir, c'est du cas par cas, me concernant, bon je vais prendre des tickets, c'est certain, parce que j'ai un stock de vieux kai correct, les orbes c'est même pas la peine, le reste j'ai un stock conséquent, au niveau des persos je pense que je vais les prendre, mais c'est vrai que la liste n'est pas trop évolue, donc je suis un peu déçu sur ce côté là, mais on verra bien, en tout cas, donc c'est à dire que les tickets on peut en avoir six, sur les deux invocations de Polunga, on peut faire trois vues à chaque fois, je rappelle, donc je pense que je vais prendre les personnages, les tickets, et soit les vieux kai, soit, je sais pas, non le reste j'ai un stock, je pense qu'on sera les vieux kai, probablement, bon, voilà, c'est vous qui voyez en fonction de vos besoins, donc voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo information, vous avez tout ce qu'il faut, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501